Salut à tous et bienvenue sur chronique du blindage. On continue cette histoire de T-34 avec la solution box mini de chez AMO. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'on a posé les décalques, non sans mal, je vous invite à regarder cette vidéo si vous l'avez pas vu. Mais au final, voilà, on s'en est pas trop mal sorti. Donc dernière phase, ça va être la reprise des détails au pinceau. Donc pour ce faire, je vais utiliser le pinceau qui est dans le set, donc qui vous sera fourni en tout cas pour ceux qui vont participer à l'atelier chez Domino le 17 septembre prochain, vous avez donc dans le petit package avec la solution box et la maquette, vous aviez aussi d'inclus un set de pinceaux. Donc je vais utiliser ce pinceau synthétique. D'habitude, je n'utilise pas ça, j'utilise mes pinceaux habituels, les Winsor et Newton ou les Prince Auguste Tobolski. Mais là, je vais me prêter au jeu de la solution box et de ce que vous avez dans le bundle pour l'atelier. Donc la reprise des détails, ça va concerner le manche de la pelle, l'extrémité de la pelle, bien entendu. Là, ici, à l'avant, les patins de rechange. On a la scie et puis également les patins caoutchoutés au niveau des galets qu'il va falloir peindre. Donc on va commencer parler les patins caoutchoutés. Alors, pour peindre les patins caoutchoutés, alors moi, je n'utilise pas du noir pur, j'utilise du Dark Rubber de la gamme Panzer Aces chez Prince Auguste Valero. Alors, c'est un petit peu dommage que la phase de mise en peinture des détails ne soit pas abordée dans la solution box, même si dans cette boîte, vous n'avez pas de peinture pour peindre le bois ou pour peindre le caoutchouc, etc. Mais là, c'est un petit raté de la part de Hameau qui aurait pu faire un petit peu de promo parce que je crois qu'ils ont des sets justement pour tout ce qui est outils et tout ça, des sets de peinture vinyliques. Ce n'est pas grave, moi, je vais utiliser ce que j'ai. Après, vous pouvez utiliser en fait une couleur gris noir, voilà. Donc, pas un noir pur parce qu'on ne travaille jamais, on ne peint jamais d'éléments avec du noir pur ou du blanc pur. C'est vrai que quand j'ai fait la vidéo sur la peinture des figurines, j'ai eu un commentaire en disant qu'on n'utilise jamais de blanc. Alors, si on éclaircit au blanc, si on éclaircit son mélange, on ne vient pas éclaircir sur le modèle au blanc pur, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer du blanc pur, mais par contre, pour éclaircir sa couleur sur la palette, on peut ajouter du blanc dans la couleur de base. Voilà, c'était le petit truc. Donc, si vous n'avez pas de palette humide, moi, j'ai l'arrête grasse, ancien modèle, mais avec les nouvelles membranes, donc ils peuvent se laver, c'est plutôt pratique. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas ça, vous utilisez une palette sèche, une palette à alvéoles. Pour ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin de garder longtemps le mélange. Là, la température est un petit peu retombée ces derniers temps, donc ça devrait aller. Donc, j'ai déjà mis, voilà, j'ai déjà patouillé mon Dark Rubber sur ma palette humide. Donc, je vais venir, donc j'humidifie mon pinceau et puis je vais venir prendre un petit peu de peinture, voilà, pour avoir une peinture qui n'est pas trop épaisse. Alors, moi, elle est déjà un petit peu diluée, cette peinture, parce que c'est la fin de mon pot. J'utilise beaucoup le Dark Rubber, c'est la fin de mon pot. Donc, j'avais mis un petit peu de diluant, puis j'ai agité très, très longtemps pour essayer de décoller un peu la pulpe qui était au fond et de récupérer quand même un petit peu de peinture. Donc, vous avez vu, il a bien vécu, mais j'en utilise, je l'utilise très souvent, notamment pour les bandages caoutchoutés. C'est pour ça qu'on l'utilise en grande quantité. On vient prélever sa peinture. Alors, quelque chose à faire, sur lequel il faut faire attention, tiens, j'oublie de mettre mon gant noir, c'est d'éviter de recouvrir votre pinceau jusqu'à la férule. Donc, vous laissez une petite zone, parce que s'il y a de la peinture qui rentre à l'intérieur de la férule, c'est difficile, voire impossible à nettoyer à cet endroit-là. La peinture en séchant, c'est là que ça va vous casser vos fibres du pinceau. En plus, là, on est sur un synthétique, donc on sait que les synthétiques vont assez rapidement perdre leur pointe. Et puis, on va attaquer, on va se faire un petit zoom sur la chose. Voilà. Et on attaque. C'est tout bête. Donc, on commence par le côté comme ça, avec le dos du pinceau. Comme ça, on va vite. Et puis ensuite, on va se faire le retour. Alors là, on cale bien son pinceau. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre appui sur la main qui tient l'objet qui est à peindre. Vous pouvez venir prendre appui avec un doigt pour pouvoir être bien stable. Et il suffit de... Voilà. On s'appuie sur le petit retour avec les poils du pinceau. Et comme ça, ça va tout seul. On fait la même chose pour l'intérieur. Alors, pas besoin de trop s'appliquer pour l'intérieur parce qu'en fait, ce sera assez peu visible. Donc, il suffit de glisser son pinceau et puis de faire tourner le galet. Et de l'autre côté, même chose. Donc, regardez comment... Alors, c'est pas très pratique avec la caméra, mais... Voilà. Comment je prends ? Appui sur la main qui tient l'objet. Puisque je ne peux pas prendre appui sur mon mode objet. Des fois, on peut. Sur un modèle ou des choses comme ça, on peut prendre appui, mais là, on ne peut pas. Donc, on vient prendre appui sur la main qui tient le galet. Ah, je le fais. Vous voyez, du coup, c'est... Quand on ne s'appuie pas, c'est beaucoup moins pratique. Et vous, vous ne voyez pas grand chose. Désolé, d'ailleurs, pour ça. Comme c'est une prise live, je ne refais pas de montage derrière. Et ma voix est... C'est ma voix en direct. Sur ce type de vidéo, je ne viens pas faire de doublage après. Ça, c'est sur les vidéos tutos un petit peu... Un petit peu premium. Donc, voilà pour le galet. Donc, j'ai fait la même chose parce que je suis... Je me suis un petit peu avancé. J'ai fait la même chose sur tous les galets. Même couleur sur la pelle. Là, j'ai peut-être été un petit peu présomptueux au niveau de la taille du pinceau. Mais ça devrait le faire quand même. Ah, j'ai un petit... Voilà. J'avais une petite poussière entraînée par le pinceau. Et la scie de l'autre côté. On décharge son pinceau si on voit qu'on a trop de peinture sur le pinceau. On le décharge sur un papier absorbant. On va venir se faire le petit retour là. On va également traiter... Alors là, on pourrait faire en noir, mais comme on a cette couleur gris noir... On va traiter l'extrémité du canon de la mitrailleuse. Vous voyez qu'on a des galets de rechange à l'avant. Vous voyez qu'on a des galets de rechange à l'avant. Donc là, si je n'étais pas dans le cadre de la solution box, je m'orienterais directement sur la couleur Panzer A6 Track Primer. Que je suis en train de chercher pendant que je meuble la vidéo. Donc Track Primer. Est-ce que je n'ai même pas sorti ? Non. Une vidéo pleine de suspense. Voilà. Donc d'habitude, moi, pour les chenilles, j'utilise ça. Le Implematian Oruga... Bon, bref. Le Track Primer, donc l'après pour les chenilles. Mais dans la solution box, souvenez-vous, on avait utilisé pour apprêter le Primer Brown Oxide Primer pour les chenilles. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Dans la solution box, on vous conseille ensuite de repasser les chenilles avec la couleur qui, dans la solution box, est donnée pour faire les éraillures. Qui est la couleur Chipping. Qui est un petit peu plus foncée. Moi, les chenilles, je les ai laissées en brun oxyde. Parce que je trouve que ça rend bien comme ça. Donc, on va essayer de passer ce Primer au pinceau. Donc, je l'agite bien. Et je vais en déposer sur ma palette. Et normalement, ce type d'après peut bien s'appliquer au pinceau. On va tout de suite vérifier ça. C'est assez liquide. Je pense que peut-être deux couches seront nécessaires. C'est assez liquide. C'est vraiment plutôt développé. Et ça a plutôt une consistance pour passer à l'aéro et pas au pinceau. Parce que là, je ne l'ai même pas dilué. Je n'ai pas eu besoin. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous avez vu les pinceaux synthétiques qui très rapidement, ça a tendance à perdre sa pointe. Donc, la première couche, on va la laisser sécher. Et puis, on va appliquer une deuxième couche pour avoir quelque chose de bien homogène. La première couche ayant séché, je vais pouvoir en appliquer une seconde. Alors, ne bougez pas. Petit voilà. C'est vraiment très, très liquide. Donc, je me demande si même... Après, c'est à l'appréciation de chacun, mais peut-être qu'une troisième couche pourrait être pas mal. Alors, vous voyez qu'en même temps, en séchant, ça laisse... Il y a un petit peu des traces de pinceau. J'aurais peut-être dû diluer. Alors, sur les chenilles, ce n'est pas très, très grave. Là, malgré tout, je croise les couches, comme on dit, puisque tout à l'heure, j'avais appliqué plutôt comme ça. Là, j'essaye de croiser les couches pour atténuer, en tout cas, pas accentuer cet effet de traces de pinceau. Mais sur les chenilles, ce n'est pas très, très grave. Est-ce qu'on va les user ? Alors, pas les rouiller, parce que bon, les patins de rechange, ça sert à la fois de patins de rechange, comme son nom l'indique, mais également de protection. Dans le cas ici, ça ajoute protection frontale pour le conducteur. Mais des patins tout rouillés, etc., ce ne sont plus des patins de rechange. Personne n'ose placer des patins complètement rouillés qui risquent de se casser dès le premier démarrage. Donc ça, c'est un truc, voilà, c'est souvent plus esthétique qu'autre chose quand on fait des patins super rouillés. Ou alors, ce qui peut être sympa, c'est d'en faire un petit peu plus oxydé que d'autres. Mais complètement rouillés, ça risque de casser. C'est comme les câbles de remorquage, complètement rouillés, on aura tendance à ne pas trop avoir envie de les utiliser. Deuxième couche est appliquée, je pense qu'en séchant, ça devrait être assez homogène. J'ai appliqué la même teinte sur les sorties de peau d'échappement ici. Alors, j'avais appliqué une première couche. Donc là, j'ai juste déposé une deuxième. Pareil, c'est un endroit qui, avec le vieillissement, c'est un endroit qui sera un petit peu noirci. Il ne nous reste plus à traiter que le bois, du manche de la pelle et également des petites poignées de la scie ici. Donc, on va s'y atteler. On va s'y atteler tout de suite. Pour ça, on va prendre le pinceau le plus petit du set. C'est un pinceau synthétique en 5-0. Voilà. Donc, pareil, c'est un pinceau synthétique. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, si vous voulez, comment on les entretient pour qu'ils gardent leur pointe le plus longtemps possible. Mais ils ne la garderont pas aussi longtemps que des pinceaux en martre. Je pense notamment au Winsor & Newton ou au Prince Auguste Tobolowsky. Mais forcément, c'est un autre prix. Mais on les garde plus longtemps. Ils coûtent plus cher, mais on en achète moins. Voilà. C'est un peu l'idée. Pour le bois, je vais me tourner une nouvelle fois vers la gamme Panzer I6 Prince Auguste. Donc, c'est Valero, mais c'est bien entendu distribué et disponible chez Prince Auguste. Moi, c'est une gamme que j'affectionne énormément. Donc là, on va choisir Vieux Bois, Old Wood, mais vous avez aussi New Wood. Voilà. Donc, la limite, j'ai bien fait de la sortir parce qu'on va se faire plutôt New Wood. Parce qu'elle est un petit peu plus clair, un petit peu plus orangé. Donc, j'agite bien. Vous avez vu, là, ça m'a complètement pouillé ma palette, le Primer. Il a beaucoup coulé. Il est quand même assez liquide. Donc, je dépose une petite noix. Voilà. Je prends mon pinceau que je trempe dans de l'eau. Et je viens ici. C'est mieux quand c'est mieux. Alors là, la Panzer I6, elle est quand même pas mal bien pigmentée. C'est vraiment une peinture pinceau. Donc, il faut la diluer à 50-50, quitte à passer deux couches. Là, j'évite d'en mettre de la peinture dans ma férule, même si ce sont des pinceaux synthétiques. Et que j'essaie d'expérience qu'ils ne vont pas durer forcément très très longtemps. Et puis, je vais venir peindre. Alors, je n'ai pas choisi la facilité. Je vais peindre les petites poignées qui sont là. Vous avez vu, c'est un 5-0. Et moi, je ne le trouve pas forcément hyper fin à son extrémité. Donc, on travaille tout doucement. Et je vais essayer de faire des petites poignées. Je vais faire le petit retour. Alors, vous voyez, vous l'apercevez. Donc là, je fais, si vous voyez, si vous pouviez voir la position dans laquelle je suis, pour que, et vous, et moi, on puisse bien appréhender la chose. Et on va se faire le manche de la pelle. Ça va être un petit peu plus, un petit peu plus aisé. Alors, forcément, je me suis mis ça de l'autre côté. Et on va se faire le manche de la pelle. Et on va se faire le manche de la pelle. Et on va se faire le manche de la pelle. Voilà pour ce qui est des détails. Je vous l'ai dit dans la vidéo, là voilà, j'ai mon pinceau qui est quand même un petit peu sale. Je sors mon morceau de caleçon spécial dédicace à tous ceux qui m'en parlent quand ils me voient en expo. J'ai même un mons et j'ai même eu un camarade qui suit les chroniques qui m'a montré, lui, son vieux slip qui est vraiment un slip kangourou. Donc voilà, n'hésitez pas à mon passage devant vos stands, à sortir vos slips pleins de traces de peinture. Alors ça c'est un petit morceau de savon, j'ai ça dans les magasins d'art, de savon pour nettoyer les pinceaux. Donc en fait, au fur et à mesure, il est parti en morceaux ce savon, mais c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai un petit carré que j'utilise directement sur mon plan de travail. Et je viens comme ça savonner mon pinceau. Alors il faut bien faire bousser le produit. Et ça permet d'allonger la durée de vie des pinceaux. Alors pour les pinceaux de bonne qualité, c'est vraiment indispensable, nécessaire. Pour les pinceaux synthétiques, c'est si vous aimez vraiment bien ce pinceau synthétique, que vous voulez qu'il vous fasse le plus longtemps possible, c'est bien de le savonner après une session comme ça de peinture. Notamment de peinture de détail, parce qu'on a utilisé des peintures qui n'étaient pas fortement diluées. Ce qui fait que du coup, le pinceau est quand même bien chargé en pigments acryliques et quand ça va sécher, ça risque de casser les poils du pinceau. Ensuite, on rince bien. Et on vient essuyer sur son morceau de slip de caleçon. Donc sur un chiffon, un chiffon doux. Et vous voyez, en l'essuyant, je le fais tourner pour recréer, essayer de recréer sa pointe. Hop, c'est ici plutôt. Voilà, d'essayer de recréer sa pointe. Mais vous avez vu que pour A5-0, ce n'est pas non plus la pointe la plus fine qu'on ait vu. Et je remets le petit capuchon pour éviter qu'il se prenne un coup et que tout ce travail soit gâché. Voilà donc les phases de peinture, de traitement des éléments de détail et également la pose des décalques. Donc toute cette phase est terminée. C'est-à-dire que pour ceux qui sont inscrits à l'atelier de chez Domino le 17 septembre prochain, eh bien c'est le travail préliminaire qu'ils doivent effectuer. C'est-à-dire que le jour J, ils doivent arriver avec un modèle comme le mien pour qu'on puisse attaquer les phases de vieillissement. Donc eux auront de la chance parce qu'ils auront droit en primeur aux prochaines vidéos que je garderai jusqu'à après le 17 septembre. Je vais réaliser en vidéo pour que ça fasse un support supplémentaire pour les participants à la suite de l'atelier pour qu'ils puissent se repérer. Donc je vais traiter, je vais vieillir et empoussiérer la moitié du blindé et pendant l'atelier, je leur montrerai comment réaliser chaque phase sur l'autre moitié. Voilà donc jusque-là, vous avez vu qu'on a quand même principalement utilisé la solution box. Au niveau des détails, c'est quand même peut-être un petit peu dommage. En tout cas, ils ont peut-être un peu loupé le coche à mots de ne pas promouvoir dans le livret le set pour le traitement des outils puisqu'en fait, ils ont ça. Donc ils ont un petit peu oublié. Là, Miguel, il faut qu'il tape sur les doigts du stagiaire qui a réalisé ça, qui a fait la mise en page du livret de la solution box. Alors je dis ça, mais j'ai vu, j'ai vérifié. Donc c'est pas JC qui l'a fait, donc c'est bon, j'aurais pas de problème. Mais voilà, donc on a fait appel à des choses extérieures, mais c'est quand même des peintures qu'on est censé avoir ou en tout cas qu'on est censé acquérir quand on fait de la maquette, notamment de la maquette de blindé, c'est-à-dire le gris noir pour les bandages caoutchoutés et des teintes bois pour traiter les manches des outils. Donc voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très vite sur Chroniques du Blindage pour de nouvelles aventures en vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501